Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous la recette de l'incontournable du ramadan, la soupe marocaine, la hérira. Let's go pour la recette et pour le détail des ingrédients. Suivez-moi pour la liste des ingrédients. Pour cette hérira nous aurons besoin de 200 g de viande, 400 g de purée de tomate, un mélange de coriandre et de persil, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de chaque, 1 cuillère à soupe de céleri et je garde également les branches de céleri que je jette dans la cocotte. 3 cuillères à soupe de lentilles, 1 gros oignon haché, 150 g de pois chiches que j'aurai trempé la veille dans de l'eau. Et pour les épices nous aurons besoin d'une cuillère à café de curcuma, une demi cuillère à café de poivre, une demi cuillère à café de gingembre, deux cuillères à café de sel et on aura besoin également de beurre rance. Semaine pour ceux qui connaissent, environ une cuillère à café et une cuillère à café de concentré de tomate. Dans un deuxième temps nous aurons besoin de vermicelle, de farine, de concentré de tomate pour le liant. Alors dans ma cocotte je mets les 200 g de viande, j'y ajoute les pois chiches, les 3 cuillères à soupe de lentilles, l'oignon haché, les herbes, coriandre, persil, céleri en branche et céleri haché, comme vous le voyez ici. Ma purée de tomate, c'était des tomates concassées que j'ai mixées dans mon robot, ça m'a donné cette consistance. Ma cuillère à soupe de concentré de tomate, nous aurons ensuite besoin d'une demi cuillère à café de poivre, une demi cuillère à café de gingembre, deux cuillères à café de sel, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de semaine, le beurre rance, vous n'êtes pas obligé de le mettre, moi je l'ai mis parce que je l'aime dans ma hrera, mais ce n'est pas une obligation. Et enfin, on ajoute de l'eau bouillante, que moi j'ai fait bouillir dans une bouilloire, l'équivalent de 2 litres d'eau ici, parce que c'était une petite quantité de hrera. Et enfin, je rajoute l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je ferme ma cocotte, et je laisse cuire pendant 35 minutes, au début à feu fort, dès que ça commence à siffler, je baisse le feu et je laisse cuire pendant 35 minutes. Au bout de 35 minutes, j'ouvre ma cocotte et je vérifie la cuisson. Alors vous voyez, là j'utilise, je prends un pois chiche au hasard, je vérifie s'il est bien cuit, je prends un morceau de viande également, si je vois que la viande est cuite, cela veut dire que ma hrera est prête. Maintenant, passons à la deuxième étape, à la constitution du liant. Le liant, c'est ce qui permet de rendre la soupe veloutée et qui la rend moins liquide et qui la rend plus épaisse. On aura besoin ici de 30 g de farine et de 200 ml d'eau, avec une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je viens fouetter, comme vous le voyez ici, de manière énergique. Donc j'ai de nouveau allumé le feu et je vais rajouter la vermicelle dans ma hrera, l'équivalent de 3 cuillères à soupe de vermicelle, je pense 3 cuillères et demie disons, cela suffit. Et mon liant que je viens rajouter également. Le feu est allumé, donc on va voir, les bulles vont commencer à se former. Et avec ma cuillère en bois, je viens remuer régulièrement jusqu'à ce que ma cuisson soit assez homogène et aussi pour pas que la vermicelle colle au fond de ma cocotte ou de ma marmite. Alors au début, vous verrez, une espèce d'écume va se former. L'écume, c'est une sorte de mousse blanche qu'on voit là apparaître au-dessus de la hrera. Et quand est-ce qu'on sait que notre hrera est prête ? Alors c'est déjà au bout de 10 à 15 minutes environ que notre hrera sera prête. Et en plus, il y a un autre indicateur, c'est lorsque l'écume qui s'est formée au-dessus de la hrera aura disparu. Et ça, ça sera vraiment un indicateur pour nous dire que la hrera est prête et qu'elle est cuite. Comme vous pouvez le voir ici. Lorsque notre hrera est prête, nous pouvons la saupoudrer de coriandre hachée, comme ici. Ça relèvera le goût. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit les amis. Vous pouvez servir cette soupe marocaine avec des dates et de la shibakia. Et également un filet de jus de citron. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu et vous abonner pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Ciao ciao et à bientôt pour de nouvelles recettes.